Malgré leur volonté, les Nets n'arrivaient toujours pas à enchaîner les victoires. Et malgré un derby 100% New Yorkais, les Nets se firent détruire 124 à 91. Ce match était clairement leur match le plus mauvais de leur début de saison. Et le coach leur fit bien comprendre que désormais, les entraînements seraient bien plus difficiles tant qu'il ne verra pas de résultats sur le terrain. Malgré cette énième discussion entre le coaching staff et les joueurs, les Nets retombèrent dans leur travers lors du match contre les Nuggets. Des systèmes non respectés et plusieurs paires de balles permis aux Nuggets de leur passer un 13-0 dans le quatrième quartan pour finir un score de 124 à 111. Deshawn, de plus en plus frustré par les défaites et ses contre-performances, péta littéralement un câble avec cette grosse fausse sur Jockey qui lui valut une anti-sportive et un retour au vestiaire après avoir contesté et insulté copieusement l'arbitre. A l'issue de son comportement sur le terrain et de ses dernières performances, on rapporta à Deshawn que son nom revenait souvent dans des rumeurs de transfert l'incluant lui ainsi que d'autres membres de l'équipe. Le match suivant qui se jouait contre les Phoenix Suns, Deshawn n'entra pas en jeu, et les Nets gagnèrent 122 à 114. Rebelote lors du déplacement à Los Angeles, encore une fois Deshawn n'entra pas en jeu et les Nets gagnèrent 100 à 79. Et au vu des nouvelles performances de l'équipe, le coaching staff décida de sortir Deshawn de la rotation au profit de joueurs plus productifs. Touché dans son orgueil par l'annonce du coaching staff qu'il ne serait plus dans la rotation, Deshawn en profita pour se mettre enfin à réellement travailler. Sire en le banc pendant les matchs, il voulait prouver à tout le monde qu'il était bien meilleur que ce qu'il avait montré jusqu'à maintenant. Et malgré ses efforts quotidiens à l'entraînement, rien à faire, le staff avait déjà pris sa décision. Ajoutez à ça le fait que l'équipe gagnait des matchs, confortait les coachs de le laisser hors de la rotation. C'est ainsi que le 14 octobre, Harry Vaz qui devait logiquement arriver, Deshawn reçut un appel de son agent lui disant qu'il allait devoir faire ses bagages. Les Nets décidèrent de le couper et de transférer Chamy vers une autre équipe. Malgré cette annonce, Deshawn resta positif et continua de s'entraîner dur dans l'espoir de retrouver une équipe NBA le plus rapidement possible. mais bon là, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada